La Terre connaît une période de paix durant quelques jours, mais quelque chose de terrible va arriver. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo, car ça permet de soutenir la chaîne. Merci beaucoup la team, vous êtes la meilleure ! Boum ! Sur la planète Namek, un vaisseau apparaît et le père de Freezer sort pour inspecter les lieux. Il se demande qu'est-ce qu'il s'est passé. Après plusieurs recherches, il trouve les débris de Freezer par terre. Il demande à ses soldats de les récupérer sur le champ et de le reconstruire, afin qu'il puisse redevenir un nouvel être encore plus puissant. Deux semaines plus tard, Freezer a été réparé. Il est désormais en Mecha-Freezer. Le roi Cold lui dit Alors Freezer, tu veux bien m'expliquer qu'est-ce qu'il s'est passé ? Son Goku, c'est sûrement lui le Super Saiyan de la Légende. On doit l'éliminer et je veux ma revanche. Quoi ? Le Super Saiyan de la Légende ? Oui, il ressemble beaucoup à son père d'ailleurs. Celui qui a retourné tous les Saiyans contre nous. Tu te souviens, je t'avais raconté ça. Je vois. Tel père, tel fils. Il m'a parlé de la Terre. C'est sûrement là-bas qu'il se trouve. Mais Vegeta, il ne travaille plus pour toi ? Lui aussi. J'ai cru pendant une seconde que c'était lui le Super Saiyan. Sa puissance augmentait sans cesse. J'ai eu très peur durant un moment. Il faut l'éliminer sans pitié. A deux, on n'aura aucun problème à les vaincre. Tu es fou. On doit aller demander de l'aide à ton frère. Quoi, lui ? Oui, on n'a pas le choix. Il pourra nous aider, t'inquiète pas. Je ne lui fais pas confiance, je te l'ai déjà dit. Mais si tu veux... Mon fils, s'il y a possiblement ce Super Saiyan, on doit être sûr de le vaincre. Regarde l'état dans lequel il a failli te mettre. On l'appelle. Après plusieurs appels, Couleur apparaît sur la planète Namek. Il dit à Freezer... Ça fait longtemps, Freezer. En effet. Ton frère et moi, on voudrait aller sur Terre pour éliminer les Saiyans. Ils ont failli ôter la vie de Freezer. Quoi ? Qui a osé faire ça ? Sengoku. Allons sur Terre. Tout de suite. Couleur prend son vaisseau et le roi Cold emmène Freezer dans son vaisseau. Ils arrivent au bout de quelques jours sur Terre. Gohan et Krillin sont sur le lieu où les vaisseaux apparaissent. Vegeta apparaît aussitôt car il sent l'énergie de Freezer. Celui-ci sort du vaisseau et lui dit... Comme par hasard, je tombe sur toi. Tiens, comme c'est bizarre. Tu as changé d'apparence, mais ta force est tout autant minable. Je te rappelle que tu n'as pas été capable de me vaincre. Ah tiens, Sengoku, Colifla. Tu as ramené des renforts à ce que je vois, Freezer. Oui, je suis très bien accompagné, comme tu peux le voir. Je te présente mon père, ainsi que mon frère. Son père a une puissance très élevée. Malheureusement, ça ne sera pas suffisant pour nous vaincre, tu le sais. Comment ça ? Est-ce qu'une personne comme toi a déjà senti une peur intense ? Je te pose sincèrement la question, Freezer. Qu'est-ce que tu racontes ? Vegeta se transforme en Super Saiyan devant tout le monde. Ils sont tous surpris. Gohan dit... Il est devenu un Super Saiyan lui aussi. Quoi ? Mais Sengoku aussi est un Super Saiyan. Je ne comprends pas. C'est le travail, Krillin. Durant tout ce temps, je cherchais à comprendre pourquoi je n'arrivais pas à me transformer. Mais en fait, c'était dans la tête depuis tout ce temps. J'avais ce pouvoir depuis le début. En même étant dans des conditions environnementales extrêmement périlleuses, j'ai pu acquérir ce pouvoir de Super Saiyan. Alors, Freezer, qu'est-ce que tu en dis maintenant ? Cela ne m'arrêtera pas de si tôt. Les trois méchants se préparent à attaquer à la Z-Team. Goku se transforme à son tour en Super Saiyan. Vous n'irez pas plus loin. Quoi ? Lui aussi est un Super Saiyan ? Hé Vegeta, je te laisse Freezer, d'accord ? Je démonte son frère et son père à la place. Je te fais un cadeau. Merci Kakarot. Mais ce n'est pas avec un cadeau que notre rivalité se stoppera ici. Je te vaincrai après ces combats. Il n'y a pas de soucis. Freezer attaque Vegeta de toutes ses forces et des coups s'échangent de partout. Vegeta semble avoir le dessus. Quant à Goku, il démonte très facilement le roi Cold, mais Cooler semble reculer pour préparer quelque chose. Il se transforme dans sa cinquième forme. Gohan note que sa puissance dépasse celle de Freezer. Goku reste quand même plus fort que Cooler malgré son power-up. Cooler envoie un Super Nova sur Goku, mais celui-ci l'arrête très facilement. Goku envoie un Kamehameha sur Cooler qui l'élimine aussitôt. De son côté, Vegeta envoie un Big Bang Attack sur Mecha Freezer qui l'élimine à son tour. Ensuite, Vegeta dit à Goku Kakaroto, je vais prendre ma revanche maintenant. Vegeta, tu veux vraiment faire ça maintenant ? Ben oui, pourquoi pas. Hé, arrêtez, c'est pas le moment. Qu'est-ce que tu fais là ? Je t'avais dit de rester à la maison en plus. Te mêle pas de cette affaire. À la maison ? Ah, j'ai compris. Qu'est-ce que j'ai raté moi ? J'allais te le dire, Goku. Quoi ? Oui. Et je vais vous arrêter de vous battre, juste pour savoir qui est le plus fort. Mais je veux ma revanche, moi. S'il te plaît. Soudain, Vegeta se calme et Goku dit Wouah, j'ai eu chaud, merci pour l'intervention. Il est vraiment balèze, Vegeta, avec le Super Saiyan. C'est incroyable que t'arrives à le raisonner comme ça, Serik. Quand il s'entraîne avec Gon et Krila, il est vraiment têtu. Mais va falloir que tu m'expliques quelques trucs. Viens par là. Colifla explique à Goku qu'elle sort avec Vegeta depuis le précédent vœu des Dragon Balls. Elle lui explique qu'effectivement, sur la Mecque, Vegeta a sauvé sa vie plus d'une fois. C'est pour cela qu'elle serait tombée amoureuse. Trois ans passent et une attaque a lieu dans la ville. Goku sort directement pour voir ce qu'il se passe. Il y va avec Tachin-Han. Ils y voient deux étranges individus qui envoient des lasers partout. Goku dit à l'un d'entre eux Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous voulez ici ? Son Goku, je viens ici pour contrôler le monde mais surtout pour t'éliminer avec ta sœur. Tu te souviens du ruban rouge ? Je vois votre logo, oui. Je ne sens pas leur énergie, c'est étrange. Hum, c'est parce que nous sommes des cyborgs. Je m'en fiche, je ne vous laisserai pas toucher à Colifla. Venez nous combattre dans un autre lieu. Ils foncent vers un désert. Gohan, Colifla, Krillin, Piccolo et Vegeta sentent l'énergie Kemangoku. Tachin-Han va affronter C-19 et grâce à son séjour sur la peigne de Kaio, il connaît le Kaio-ken. Après quelques coups puissants de Tachin-Han, C-19 absorbe l'énergie de celui-ci. Tachin-Han est sur le point d'être Kaio. Quand soudain Goku apparaît et donne un high kick sur C-19 pour le sauver de cette situation désastreuse. Ensuite, Goku demande à C-19 de l'affronter. C-20 reste confiant. Goku se transforme en Super Saiyan et attaque C-19 de toutes ses forces. Il le démonte avec un enchaînement de high kick. Il envoie finalement un Kikoua pour l'éliminer d'office. C-20 n'a pas d'autre choix que de prendre la fuite. Piccolo le chope par derrière et l'affronte. Après quelques coups qui s'échangent à parts égales, il arrive à le vaincre d'un puissant Matanko Sapo. Quelques jours plus tard, la paix semble alors régner sur Terre. Soudain, deux mystérieuses créatures sortent d'un laboratoire. En fait, il s'agit du laboratoire du Dr. Guero. En effet, celui-ci aurait programmé la sortie de deux nouveaux androïdes. C-17 et C-18. Il a préparé des androïdes beaucoup plus forts et beaucoup plus sophistiqués. C-17 regarde à côté et il y a un autre androïde. C-16. Mais sur la notice, il est écrit qu'il ne devrait pas le faire sortir. Encore à côté, sur une porte, il y a écrit « Ne pas ouvrir ». C-17, têtu, s'empresse alors d'ouvrir la porte et tombe dans une salle qui est pour le coup plus étrange. Il y voit trois emplacements d'androïdes qui sont vides. Il demande à C-18 « Ah, il avait fait le paquet à ce que je vois. » « Il n'y a personne là-dedans ? » « Bah, emplacement numéro 13, 14 et 15 vide. Ouvre-les pour voir. » « Il n'y a personne en effet. » « Mais il y a une notice ici, il y a écrit « Androïdes de sauvetage. » « Mouais, je ne suis pas convaincu. On ne devrait pas plutôt sortir l'autre gaillard, là. Le numéro 16 ? » « Pourquoi faire ? On devrait être assez fort pour tous les vaincre. On est les cyborgs les plus puissants, normalement. » « Mouais, j'ai quand même envie de voir sa tête. » « Bon, bah, vas-y alors. De toute façon, même si je te dis de ne pas le faire, tu le feras. » « Tu me connais bien. » C-17 sera alors le fameux numéro 16. Il constate qu'il a l'air beaucoup plus fort que lui. Toutefois, il garde cette place de leader. C-16 semble être un androïde très calme. Lors d'une patrouille des androïdes C-16, C-17 et C-18, deux autres androïdes apparaissent devant eux, C-14 et C-15. C-14 leur dit « Ah, je vois. Vous ressemblez à ça, alors. » « Bonjour. Comment vous avez fait pour sortir les emplacements si personne ne vous a activé ? » « C'est parce qu'on a été programmé pour sortir plus tôt. J'imagine que c'est comme vous. Il devait y avoir écrit sur l'historique des actions la date de sortie. » « Tu vois, je te l'avais dit, mais t'étais tu. » « Oui, t'as raison. Vous cherchez la même chose, sinon ? » « On cherche à vaincre Son Goku. » « Je suis content qu'on ait un point commun, mais je suis désolé de vous le dire, vous n'irez pas plus loin. » « Qu'est-ce que tu racontes, toi ? » « Eh bien oui, je veux au moins l'honneur d'affronter ce fameux Son Goku. Je sais que vous allez foncer dessus dès qu'on finira ce dialogue. » « Tu me sembles bien confiant, quand même. Ce n'est pas parce que vous avez été conçu après nous que vous pouvez vous prendre pour des stars. » « D'accord, numéro 17. Mais tu sais que tu n'iras pas plus loin non plus. » « Ah bon ? Et pourquoi donc ? Qu'est-ce que vous comptez faire à deux ? On est trois et votre copain numéro 13 est sur mon parti faire des je-ne-sais-quoi à côté. Et puis, si ça se trouve, il a déjà trouvé Son Goku et Caulifla. » « Tu m'agaces. » De son côté, Caulifla s'entraîne avec Gohan dans les montagnes. Soudain, une personne apparaît. C'est 13. Caulifla lui dit « T'es qui, toi ? » « Quel accueil. Je n'attendais pas moins que ça. J'aimerais que tu me dises où est Son Goku. Puis ensuite, je t'éliminerai. Tu ne m'as pas l'air d'être si puissante. Je laisserai en vie ton gosse. Ça te va ? » « Pauvre imbécile. Ce n'est pas mon gosse et celui de Son Goku. Et si tu le touches, tu vas avoir des ennuis, je te le dis. » « Hey, numéro 13. Je te conseille de partir car tu vas prendre une raclée dans quelques secondes. » « Qu'est-ce qu'il veut, le gamin ? Tu comptes faire quoi avec ta puissance de 130 millions d'unités ? M'envoyer un Kikua ? » « Je ne contrôle pas ma puissance quand je m'énerve. Je suis désolé par avance si je te fais des dégâts. » « Mais pas de souci. Montre-moi quelle est ta puissance quand tu t'énerves, gamin. » Gwan attaque C13 mais celui-ci lui met une patate très sévère. Colifla arrive aussitôt pour affronter C13. En forme de base, elle se fait démonter. Mais juste après, elle se transforme en Super Saiyan et met une patate à C13. Celui-ci prend immédiatement la fuite. Colifla envoie un Kikua surpuissant vers C13 qui se le prend dans la figure. Il semble avoir été vaincu. Colifla repart avec Gwan préviant Goku et les autres. Du côté des androïdes, un combat va se lancer. Il y a une véritable battle royale entre tous les androïdes ici présents. C17 a nettement l'avantage et démonte C14. Ensuite, il démonte C15 très facilement. Puisque de l'énergie a été envoyée partout dans la zone, Goku et les autres apparaissent peu de temps après sur le lieu du combat. C17 le remarque et dit Ah bah voilà ! Sengoku ! Il a Kaolifla aussi. Ah, vous nous facilitez le processus. J'admire votre courage. Vous êtes encore des nouveaux androïdes ? Bien, comme tu peux le voir, oui. On est les trois meilleurs androïdes puisque le numéro 14 et 15 se sont fait déglinguer. Mais, je me demande bien où est le numéro 13. Tu ne l'aurais pas éliminé par hasard ? C'est moi qui m'en suis occupée. Normalement, il ne devrait plus nous embêter. Qu'est-ce que vous voulez au juste ? On veut ta peau et celle de ta sœur. Tu ne l'as toujours pas compris ? Ah oui, ça j'ai compris. En revanche, je n'ai pas compris pourquoi vous restez là devant. Vous voulez faire les beaux ? Ouh, ça provoque. On sait ce qu'on fait, ne t'en fais pas. Je vois. Alors écoutez, je vais t'affronter Goku. C18 affrontera Kaolifla. Est-ce que ça vous va ? Pas de souci. C17 fonce alors sur Goku de toutes ses forces. Goku se met directement en Super Saiyan et l'attaque aussi. C17 a largement le dessus et il lui met des actiques dans la figure qui sont très sévères. Il lui envoie aussi des Kikoua puissants. Piccolo va se joindre à lui mais ils se font tous les deux démonter. De son côté, Kolyfla engage un combat avec C18. Ce combat semble être plutôt serré en faveur de Kolyfla. Soudain, C18 se retire du combat car elle voit qu'elle est en difficulté. C16 vient à sa rescousse. Pour le coup, Kolyfla se fait démonter cette fois-ci. Goku font sauver sa sœur mais il se fait mettre KO par C16. Kolyfla prend son frère dans ses bras et tente de prendre la fuite mais C16 lui arrache Goku des bras quand tout d'un coup, un Kiko a venu de nulle part fait surface. C16 dit Qui c'est qui a envoyé ça ? Salut les mecs. Quoi ? Mais je suis censé t'avoir vaincu ! Pourtant non, je suis bien en chair et en os, regarde. On a déjà éliminé tes confrères, C14 et C15. Qu'est-ce que tu nous veux maintenant ? Donnez-moi son Goku et je vous laisserai tranquille. Si tu le veux, tu vas devoir m'affronter. C16, lâche-le par terre de toute façon il ne va plus rien faire dans cet état. C16 laisse Goku tomber par terre et Kolyfla arrive d'une vitesse rapide et le prend pour donner Goku à Kryla. Celui-ci a des Senzu et il est prêt à leur randonner. Kryla donne les Senzu à Goku et à Kolyfla. Ensuite, Vegeta arrive à la rescousse juste après. Il dit à Kolyfla Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Ce sont des nouveaux androïdes qui veulent ma peau et celle de mon frère. Quoi ? Ils veulent enlever Kakarot ? Ils sont fous. Ils sont vraiment forts. Il n'y a que C18 qu'on pourrait vaincre individuellement. C17 est plus fort qu'elle et C16 est d'un tout autre niveau. Surtout qu'il possède une énergie inépuisable. Alors que nous, notre endurance baisse au fur et à mesure du combat. Tu vois ? Oui, mais on ne va pas se laisser faire. Puis, je n'ai pas besoin de combattre en groupe. Je combattrai très bien tout seul. Hé ! Fermez-la ! Regardez ! On n'aura même pas besoin de les combattre à nouveau. Ils sont en train de s'embrouiller. C13 attaque C17 et arrive à le prendre par surprise. Toutefois, C17 lui envoie des Haki très puissants. Il se retire du combat et dit Ok, à ce que je vois, tu es fort. Ton ami numéro 16 doit avoir un sacré niveau aussi. Hé 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 ! Je peux t'envoyer C18 si tu veux. Vous devez avoir la même force. Enfoiré ! Ne me rabaisse pas ce niveau ridicule. Ah, et pourtant... D'accord. Puisque c'est comme ça, je vais utiliser la dernière option qu'il me reste. Les puces de C14 et de C15 s'allument bizarrement et arrivent sur le corps de C13 tels des aimants. C13 les absorbe et là et se transforme en Super C13. Toute la Terre se voit être secouée. C17 fond sur Super C13 et il se fait démonter. Il se fait éliminer en un seul coup de poing. Ensuite, C18 prend la fuite mais Vegeta et Gohan arrivent à la suivre. Et ils arrivent à la vaincre mais ils ne l'éliminent pas. C16 se retrouve face à Super C13 et le combat semble plutôt équilibré. Mais Super C13 en plus d'avoir une force monstrueuse lui aussi possède une endurance infinie comme C16. De ce fait, il arrive à gravement blesser C16. Celui-ci dit aux autres Les gars, si on ne s'allit pas on ne pourra pas le vaincre. Tu crois qu'on va s'allier avec toi espèce de tas de ferraille ? Regardez-le. Il est beaucoup trop fort. Si on l'attaque tous en même temps on pourrait peut-être y arriver. Goku se transforme en Super Céline ainsi que Vegeta, Caulifla et Gohan. Piccolo et Krillin se préparent aussi à attaquer et ils y vont tous en même temps. Super C13 est si fort qu'il arrive à les gérer tous en même temps. Le seul qui arrive vraiment à mettre des coups est C16 mais Super C13 les renvoient tous au loin. Goku a alors une idée. Il va demander à C16 de lui envoyer de l'énergie. Il compte créer un Genkidama constitué en grande partie de l'énergie de C16. Durant ce temps les autres font une distraction mais ils se font démonter. Ils sont gravement blessés. Goku est prêt à envoyer le Genkidama mais il préfère faire autre chose. Il va prendre la boule d'énergie et la mettre dans sa main puis envoyer un coup surpuissant sur Super C13. Ce coup a eu pour résultat d'anéantir Super C13 qui est désormais vaincu. Par la suite Goku dit à C16 Tu tiens toujours à m'affronter ? Je ne suis pas foncièrement méchant et toi non plus à ce que je vois. Je n'ai pas besoin de suivre les ordres du docteur Guérault. Si tu veux tu pourrais venir à la capsule Corporation. On pourrait te réparer correctement. C'est gentil. Merci. On en fait quoi de celle-là ? On l'élimine évidemment. S'il te plaît non ! Quoi ? Tu vas t'y mettre ton ici ? Elle est blessée. Il faut qu'on la soigne. Tu t'affiches de moi ? Elle a fait la misère à Caulifla. Elle suivait simplement des ordres. Laisse-la partir. Oui. Laisse tomber Vegeta. Elle a aucune mauvaise intention. Je te le jure. Je ne suis pas comme mon frère. Je vous l'assure. Oui. Cosse toujours pour te sauver. C'est bon Vegeta. Laisse. Elle est sincère ça se voit. Ouais bon. Bref. Je dois devenir plus fort. S'il y en a un qui se rebelle ou qui fait quoi que ce soit je l'élimine directement. C'est compris ? Ils ont compris je pense. Vegeta. On devrait faire un tour dans la salle de l'Esprit et du Temps. C'est quoi ce truc ? C'est une salle où un jour terrestre équivaut à un an. Pour les prochains androïdes qui arriveraient on pourrait bien progresser. Tu ne trouves pas ? C'est une belle idée. Il n'y a que deux personnes à la fois qui peuvent entrer dans la salle. Donc je peux y aller avec toi ? Oui si tu veux. Vegeta. Tu peux y aller avec Gohan. Ouais pourquoi pas. Il a un beau potentiel. Il doit l'exploiter après tout. Piccolo. Tu ne veux pas y aller ? Je vous en prie allez-y en premier. J'ai une autre solution pour le moment. Je vais fusionner avec Camille. Ah je vois. Quelqu'un doit prendre sa place c'est normal. Oui. Ce sera Dende qui sera à sa place. Entendu. Goku et Caulifla vont dans la salle de l'esprit du temps en premier. Et ensuite ce sera au tour de Vegeta et de Gohan. Durant ce temps sur la planète Namek les habitants d'un village remarquent qu'il y a une sorte de météorite qui se rapproche de plus en plus vers la surface de la planète. Un vaisseau se colle sur la planète Namek et commence à extraire son énergie. Dende sent immédiatement que quelque chose ne va pas. Il demande à Vegeta et à Gohan d'aller enquêter là-bas. Quant à Goku il préfère rester en forme de Supercellen pour s'entraîner à garder un esprit serein Gohan, Vegeta et Piccolo prennent un vaisseau pour partir sur la planète Namek. Dès qu'ils arrivent ils constatent que des robots ont contrôlé la majorité de la population. Gohan va démonter les robots très rapidement. Et soudain au beau milieu de l'endroit un individu apparaît. Metal Cooler. Piccolo dit C'est le frère de Freezer ? Oui. C'est Cooler. C'est bien ça. Je pensais que tu avais été vaincu par Goku. Alors oui. Mais pas vraiment. J'ai bien été vaincu par Goku sur Terre mais les débris de mon corps auront été propulsés dans l'espace. Ce n'est qu'après quelques jours où une simple puce informatique le grand Gettistar a rencontré le peu de chair qui me restait. Grâce à celle-ci elle a pu me donner une énergie phénoménale. J'ai pu créer ce corps fantastique doté d'un métal bien plus résistant que celui de Freezer. Et pour couronner le tout je suis dix fois plus fort qu'avant. Nous aussi on est devenu plus fort qu'avant. Oui. Je n'en doute pas vu votre puissance. On va voir si tu vas faire long feu. Gohan se transforme en Super Saiyan et Metal Cooler l'attaque. Cooler se fait déglinguer dans tous les sens mais après un coup sévère il se régénère. Il dit je peux me régénérer autant de fois que je le souhaite et le meilleur c'est que je deviens plus fort après chaque régénération. Gohan l'attaque mais cette fois-ci Metal Cooler le stoppe avec une main. Piccolo le rejoint mais il se fait démonter. Vegeta se transforme en Super Saiyan à son tour et là il semble galérer. Ils envoient tous un Kiko à combiner et cela aurait pour effet de vaincre ce Metal Cooler régénéré. Alors que Piccolo et les autres sont sur le point de partir ils voient au loin une armée de Metal Cooler. Tranquille. Piccolo dit qu'il y en a sûrement des milliers. Ils vont alors tenter de les affronter mais ils vont se faire capturer et emmener dans le vaisseau de Metal Cooler. Ils sont pris au piège. Leurs énergies sont extraites par des fils électriques. Metal Cooler dit que grâce à leur énergie de Super Saiyan il pourra devenir le plus puissant de l'univers. Gohan dans un élan de rage brise brusquement les fils électriques. Il libère Piccolo et Vegeta. Gohan est en Super Saiyan mais sa musculature est devenue plus conséquente. Il envoie un Kiko dans le cœur du corps de Metal Cooler afin de l'éliminer pour de bon. Il rentre ensuite sur Terre après tout cet affrontement. Lors d'une balade classique Piccolo tombe nez à nez face à une mystérieuse créature qui s'appelle Cell. Celui-ci lui dit Piccolo. C'est ta puissance que je sentais depuis un moment alors. Sûrement mais j'ai surtout besoin d'obtenir ma forme parfaite. J'ai besoin de retrouver le dernier androïde compatible. De qui tu parles ? J'ai été créé par le docteur Jirou afin de devenir le cyborg le plus puissant. Mais je viens d'un monde où ils ont été anéantis par cet homme. Par des saïens tu veux dire ? Oui mais il était tout seul. C'était un saïen doté d'une épée. Il a vaincu les androïdes à lui seul. Je n'ai pas eu d'autre choix que de le choper par derrière pour l'éliminer et prendre sa machine à voyager dans le temps. Voyager dans le temps ? Mais tu n'es pas d'ici alors ? Je vous connais tous par cœur. Cela fait plus de deux décennies que j'ai cherché à m'enfuir de ce monde. Vous m'avez tous traqué. Mais j'ai réussi à trouver une belle opportunité. J'ai toutes vos techniques secrètes et je peux notamment me régénérer comme toi tu peux le faire. J'ai toutes vos cellules. Si tu crois que je vais te laisser faire imbécile. Piccolo et Cell s'échangent des coups mais Cell est plus fort que lui. Il ne va pas le neutraliser mais le laisser par terre. Il continue sa recherche et il tombe sur C16 et C18. Gohan avait donné une télécommande à C16 en cas de problème. C16 appuie sur un bouton de la télécommande qui envoie un signal d'alerte vers la capsule corporation. Bulma appelle Goku et lui dit qu'ils doivent se rendre dans des coordonnées bien précises en urgence pour voir ce qu'il se passe. Goku y va avec Caulifla. Vegeta sent une énergie très suspicieuse et dit que cette nouvelle créature serait plus forte que l'androïde Super C13. Vegeta va aussi avec eux. Krillin arrive aussi avec Tachin-An, Yamcha et Chaozu. Dès qu'ils arrivent sur les lieux, ils voient cette créature. Son Goku. Tu es une nouvelle création du Dr. Gero ? Je suis sa dernière création, la plus aboutie. Mais il y a un problème. On a détruit le laboratoire en partant. C'est tout simplement car je ne suis pas de cette époque. D'où je viens, j'ai réussi à absorber ces 17. Mais un guerrier surpuissant a pu me vaincre. J'ai failli y passer. J'ai pu l'avoir d'une manière fourbe et j'ai pris sa machine pour venir dans une autre époque. là où l'androïde numéro 18 était encore présente. Enfin, j'étais même pas sûr qu'elle allait être présente ici. Pourquoi as-tu atterri ici ? Pourquoi la machine était programmée pour cette époque ? Je n'en ai aucune idée. Mais ce super guerrier voulait venir ici. De toute façon, vous n'allez plus vraiment aller loin. Car avec ma forme parfaite, j'obtiendrai une force sans égale. On ne te laissera pas faire. Cell tente de choper C-18 mais Vegeta se met à travers de son chemin. Il lui dit qu'il veut l'affronter pour voir de quoi il est vraiment capable. Cell se met à rigoler mais soudain, Vegeta se transforme en Super Saiyan. Encore mieux, il dit pouvoir dépasser le stade du Super Saiyan. Il se transforme alors dans le deuxième stade du Super Saiyan. Sa musculature devient hors norme. Cell sent son immense puissance et Vegeta lui fonce dessus. Il se prend une patate de forain. Goku lui dit d'en finir au plus vite avec lui mais Vegeta n'est pas de cet avis. En effet, il trouve que Cell est trop faible comparé à lui. Il va leur dire à Cell qu'il peut absorber C-18 sans problème. Colifia s'énerve et commence à embrouiller Vegeta. Mais tu te fous de nous ? Si ce qu'il dit est vrai, on doit le vaincre avant qu'il obtienne sa forme parfaite ! Il est trop faible pour le moment. J'ai bien envie de voir sa forme parfaite. C'est pas une bonne idée ! Elle a raison Vegeta ! On ne doit pas le laisser obtenir sa forme parfaite. T'es vraiment rancunier ! On a des choses plus importantes à faire ! Colifia attaque Vegeta mais celle-ci se prend une patate. Goku se transforme en Super Saiyan et attaque Vegeta à son tour. Mais durant ce temps, Gohan tente de protéger C-16 et C-18 des attaques de Cell. Malheureusement, Cell réussit à absorber C-18 afin d'obtenir sa forme parfaite. Il est désormais en Cell parfait. Il dit Ah ! J'ai une puissance incroyable ! Vegeta va l'attaquer mais il se fait aussitôt démonter. Il prépare un énorme et Cell se le prend dans la figure. Il a pris un dégât très léger. Vegeta se met au niveau 3 du Super Saiyan. Sa musculature devient hors norme mais sa vitesse prend un coup. Cell arrive à lui mettre des haïtiques très puissants. Il est bien trop fort pour lui désormais. Cell lui dit Bon. J'aimerais avoir un adversaire digne de ce nom maintenant. Sans Goku, je sens ton énergie. Il semblerait que tu aies le plus fort ici. Je veux t'affronter en premier. Tu veux m'affronter ? Pas de soucis. Un duel de regard se pose alors entre eux. Goku se met en Super Saiyan et dépasse le stade. Il se met au stade 4 du Super Saiyan. Sa puissance est phénoménale. Colifla dit Ah ça y est, il va sortir le grand jeu. Papa est vraiment fort maintenant. Il peut vaincre ce Cell. Goku et Cell se foncent dessus et ils se donnent des coups de partout. Le combat semble plutôt être équitable entre eux. Ils vont se battre durant plus de 20 minutes consécutives. Sans temps de repos. Goku prépare une ultime attaque, un Kamehameha téléporté. Cell se le prend dans la figure et se prend des gâts significatifs. Il se régénère tranquillement mais il semble être très essoufflé. Il semblerait que la régénération le fatigue à force. Mais Goku n'a plus d'énergie restante. Il lui dit Cell, t'es vraiment quelqu'un. Tu es fort toi aussi mais je vais t'achever ici même. Cell prépare un Kamehameha et l'envoie sur Goku. Tout d'un coup, Colifla apparaît devant Goku et envoie un Kamehameha sur Cell. Colifla lui dit Si tu veux me donner du fil à retordre, tu vas devoir faire mieux que ça à mon très cher Cell. Quoi ? Mais tu es folle. Du tout. Affronte-moi maintenant. Goku, je prends le relais. Colifla, il est vraiment fort. T'inquiète pas, il est fatigué à force de se régénérer. Je devrais pouvoir réussir à le vaincre. Il a besoin de récupérer de l'énergie. Son point faible est son cerveau. Si tu arrives à le désintégrer, tu réussiras à le vaincre. Compris. Tu envoies ta sœur au combat, Son Goku. C'est comme ça maintenant ? Tu me fais rire. Ne la sous-estime pas. Colifla, donne tout ce que t'as. Colifla se transforme en Super Saiyan de niveau 4 et attaque Cell parfait. Colifla semble avoir l'avantage puisque Cell est très affaiblie. Elle lui envoie un éthique dans son ventre qui s'est avéré fatal. Cell tombe presque par terre. Elle continue de l'enchaîner mais soudain, Cell reste immobile. Il semble vouloir cracher quelque chose comme si quelque chose se passait dans son ventre. Il recrache C-18 et cela aura pour effet de le faire repasser dans sa forme précédente. Colifla lui dit Oh, tu n'as plus aucune chance, ça y est. Colifla, vas-y, tu peux le vaincre. Oh, je suis censé être le plus fort de l'univers. Je ne comprends plus rien. En effet, tu n'y comprends plus rien. Tu t'es pris une raclée par une femme saïenne. Colifla, achève-le, dépêche-toi. On n'est pas pressé quand même. Oh, vous vous foutez de moi. C'est ça ? Vous ne savez pas de quoi je suis capable. Tu joues à quoi ? Dépêche-toi de l'achever. Puisque c'est comme ça, je vais détruire la Terre. Je vous déconseille de me toucher sinon vous allez y passer. C'est fini. Vous ne pouvez plus gagner. Quoi ? Oui, je sais très bien que je ne pourrais pas vous vaincre de manière orthodoxe. Alors de cette manière-là, je pourrais tous vous avoir. Tant pis ! Mince ! Si j'avais été plus rapide, j'aurais pu l'avoir plus tôt. Tu vois ? Qu'est-ce que je t'avais dit, bon sang ? On ne négocie pas avec intérêt pareil. J'aurais dû t'écouter. Pardon. C'est bon. On va bien trouver une solution. Vous êtes foutus. Faites-vous adieu. La Terre sautera dans exactement une minute. On ne peut rien faire à ce stade-là. Le moindre mouvement le ferait sauter. Je peux sûrement faire quelque chose. Quoi ? Je peux contenir son explosion en moi et sans représailles. Tu pourrais vraiment faire ça ? Oui, j'ai une puce bien construite qui me permettrait d'encaisser une explosion de cette envergure. Elle devrait pouvoir fonctionner. On doit tenter cette méthode. Très bonne idée. C'est 16. Ne fais pas ça. Quand on t'a réparé, quelques puces étaient cassées et on a dû les retirer. On ne les a pas encore arrangées. Ah, c'est compliqué là. Qu'est-ce qu'on va faire pour ce monstre ? Maître Kaïo, je ne peux pas me téléporter car je n'ai plus d'énergie. Oui, je sais ce qu'il se passe. Est-ce que tu peux me téléporter avec lui sur ta planète ? Quoi ? Mais tu es fou, Goku ! Si je l'emmène ici, il va faire de gros dégâts ! Tous mes proches vont y passer sinon. Je te promets qu'on te ressuscitera avec les Dragon Balls. Bon, très bien. Touche-le et je te téléporte dès qu'il reste quelques secondes. Merci beaucoup, Maître Kaïo. Ensuite, Goku se téléporte à côté de Cell. Caulifla lui dit Qu'est-ce que tu fais ? Caulifla, je vais te demander de bien prendre soin de Shishi et de Gohan. Hein ? Je vais l'emmener quelque part là où vous ne serez pas touchés. Et toi ? C'est pas grave pour moi, ne t'en fais pas. Mais, je vais faire comment sans toi ? Tu as vaincu la forme parfaite de Cell, chose que je n'ai pas pu faire. Tu es la plus forte de Cell ici même. Je ne l'ai pas vaincu. Si, regarde-moi. Prends soin de toi. Adieu. Non, pars pas ! Goku téléporte Cell sur la planète de Kaïo. Ensuite, Kaïo dit Bon Dieu, il est gigantesque ! L'explosion de Cell détruit tout dans les alentours. Goku, Kaïo, Bubbles et Grigori périssent tous dans cette explosion. Ensuite, sur Terre, la paix semble alors être revenue d'un coup. Koliath la dit Sengoku. Je ne sens plus son énergie. Il est vraiment parti. Sans que je fasse ma revanche. Il est parti. Un fier héros. Comment tu osais partir comme ça ? Je suis désolée les gars. J'aurais dû l'achever dès que j'en avais l'occasion. Kaolifla, on n'aurait pas fait mieux. Arrête de culpabiliser. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? J'imagine qu'on rentre chez nous. On ne va pas rester là. On fait quoi de ces 18 ? Ne commence pas à toi. Mais, je dis ça comme ça ? La vérité ne commence pas parce que je suis énervé là. T'es tout le temps énervé de toute façon. Hé, c'est bon, pas besoin de rajouter une couche. Krillin, si tu veux la récupérer, vas-y. Elle a probablement besoin de soin. Ramène-la à la capsule corporation avec ses 16 et ensuite, reposez-vous. De toute manière, ils ne représentent plus une menace pour nous. Et, ils semblent être nos alli maintenant. Bien sûr, vous êtes de bonnes personnes après tout. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une terrible énergie se fait ressentir à travers toute la Terre. Il y a beaucoup de vent. Et là, un Kikua surpuissant arrive sur Vegeta. Il tombe par terre. Gohan dit, c'est Cell ! Bonjour, je suis de retour. Comment a-t-il survécu ? Je suis content de vous revoir. Coco s'est sacrifié pour rien. Sérieusement. J'ai bien cru que j'allais y passer. Lorsque l'explosion a eu lieu, il ne restait qu'une vulgaire épave de mon corps, mais j'ai pu me régénérer avec énormément de mal. J'ai réobtenu ma forme parfaite et je suis devenu plus fort encore grâce aux cellules saïennes. Si ce n'est pas incroyable, ça. Je suis deux fois plus fort qu'avant. C'est magnifique. Puisque c'est une forme encore plus parfaite que parfaite, on va l'appeler la forme super parfaite. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah non ! Tu ne vas pas t'en sortir comme ça ! Colifla s'énerve et son énergie augmente en flèche. Elle se transforme en Super Saiyan 2. Sa puissance est hyper impressionnante, à tel point que Gohan dit qu'elle est plus forte que Goku. Piccolo remarque qu'il y a des éclairs qui environnent son aura. Elle dit à Cell La rage de Colifla fait que sa puissance augmente en flèche. Colifla et Cell se foncent dessus et le résultat est le suivant. Colifla déglingue Cell dans tous les sens. Cell envoie des Kamehameha, des Makankosapo mais Colifla est bien trop forte désormais. Elle donne un coup de point surpuissant qui lui fait un dégât sévère. Elle prépare un énorme Kamehameha et Cell aussi. Ils envoient tous les deux leur Kamehameha et l'échange dure un moment. Ce n'est qu'avec une distraction de Piccolo et de Krillin que celle tombe dans le piège de cette distraction et celle se fait désintégrer pour de bon par le Kamehameha de Colifla. La paix est vraiment revenue sur Terre pour de vrai cette fois-ci. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça me ferait super plaisir. Bref, à plus ! Sous-titrage ST' 501